La ville de Marois porte encore les stigmas des inondations qui ont frappé durement la ville. Pour sortir de cette situation désastreuse, plusieurs investissements doivent être réalisés. La communauté urbaine de la capitale de l'extrême nord vient de paraffer le contrat de ville pour le développement de ses infrastructures urbaines. Le programme qui court jusqu'en 2022 a pour objet de définir les modalités d'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées de Marois dans l'exercice des compétences qui leur sont transférées par la loi. Maintenant que nous venons d'apposer une signature à la suite des maires d'arrondissement sur le contrat de ville, cela signifie que sur environ 93 milliards sur 4 ans pour travailler la ville de Marois en termes d'infrastructures routières, en termes d'équipements sociaux, en termes de drain et de pavage des rues, je pense que là nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle page, une page heureuse de la ville de Marois qui ira maintenant en récupérant son visage et sa physionomie d'antan. Nous avons là les fonds CD2 de l'Agence française de développement, nous avons là les financements de la Banque mondiale et nous n'avons été éligibles à ce fonds-là que grâce à l'acceptation, à la volonté manifeste du président de la République vis-à-vis de l'extrême nord en général et vis-à-vis de la ville de Marois. Le montant inscrit dans le contrat de la ville est d'environ 93 milliards, subdivisé en 3 à savoir le budget d'investissement public du ministère de l'Habitat et du développement urbain, les fonds de l'Agence française de développement à travers le programme CD2 et la Banque mondiale.